Grâce à la mission d'Ita, il y a beaucoup de l'occupation sur l'Ita, sur les missions ETA, sur la mission JUS, il y a une autre poste, il y a aussi des autres sur NAS, les Insects, c'est vrai, il y en a plus, non ? Ah oui, c'est pour tout, il faut se réfléchir. Donc, il y a les autres prenaux, il y a les cartes, tout le monde y parle, c'est pour le monde qui nous prie. Sous-titrage ST' 501 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 Je comprends que Jean-Pierre va emmener certains d'entre vous sur mon travail. Effectivement, Jean-Pierre a un achat numéro 1, on est à l'année 20, on est à 500 euros de l'année 20 ans. On est à peu près à 30-40 km au sud d'Amsterdam et 20 km au moment de la haie, donc on peut le situer un petit peu. Et c'est le centre technique, c'est le bâtiment ici, donc la taille des voitures vous donne une idée de la taille du bâtiment. Le bâtiment le plus intéressant, c'est cette partie ici, qui enferme le centre de test, c'est-à-dire que quand on envoie des satellites dans l'espace, il faut les tester. Et la majeure partie de nos satellites sont faites ici, dans ce bâtiment, pour les tester. Donc si vous avez la chance de voir votre satellite, c'est vraiment intéressant, je vous conseille. Et le satellite, tout juste, sera dans cette partie du cyanone. On a aussi un grand canard, bien sûr. On a un oeuf et un potager. Et je pense que ça, je pense que ça vous intéresse un petit peu. Alors, on va parler de Jupiter. Allez-vous. C'est une image que j'aimerais bien juste pour m'entraîner au sujet. Et ça, c'est notre livre. Jupiter et les quatre. Certains ont gagné le monde. Si vous avez l'occasion de le faire d'être un narrateur, je pense que vous êtes familier avec cette vue. Et donc, le but de la question, c'est vraiment d'étudier pourquoi, autour d'une planète géante, on peut y avoir des endroits, des lignes, où la vie n'a plus apparaît. Et pourquoi est-ce qu'il y a des conditions qui sont propices à la progression de la vie. Bien sûr, on ne va pas dire qu'on va d'abord rechercher la vie. Ce serait la vie d'être en entrant la vie. Mais on va d'abord, pour essayer de comprendre les conditions de la habitabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des endroits où la vie pourrait apparaître. C'est-à-dire que la vie apparaît par nous, mais pas à l'établir, parce qu'on partait avec la variation de la vie. Si on fait un zoom sur le système, effectivement, ça c'est Jupiter. Et une autre question, c'est pourquoi, autour de planètes géantes, comme Jupiter, qui s'appelle Saturne, Neptune, Uranus, ou toutes les exoplanètes que l'on a, autour de ces planètes géantes, est-ce qu'il y a des endroits qui sont propices à la variation de la vie ? C'est une grande question et des grandes conditions. Alors, Jupiter est à l'issue de satellites qui sont très intéressants. Donc ça, c'est le futur qui compare un peu les systèmes de satellites sur plusieurs planètes. Donc, autour de la Terre, c'est un peu l'entreuil. Autour de Mars, il y a deux petites lignes qui s'appellent Florence et la France. Vous voyez que Jupiter, il y a quatre gros satellites. Saturne, il y a plein de satellites. On voit tout de suite sur cette vue d'ensemble, les stars qui sont représentatrices, que Jupiter est un système très intéressant. Il y a quatre gros satellites qu'on appelle des satellites. Plus on se rapproche de la planète Jupiter, ça, c'est en distance par rapport à Jupiter, plus la traction gravitationnelle de Jupiter va être importante. Donc ça, c'est un effet très intéressant à l'étudier, et important à la possibilité. Et aussi, plus on est près de la planète, et plus les radiations, comme les symptômes de radiation sur Terre, vont être importantes. Donc si on veut comprendre, si c'est l'une, si on est dans la planète pour la vie, la distance à la planète géante est importante, parce que plus on est près, plus c'est compliqué dans une relation, et par contre, plus il y a d'énergie nécessaire qui peut être utile pour la vie. Donc si on prend l'exemple de Io, très peu de Jupiter, en fait, c'est une ligne mécanique, très native, mais pour la vie, c'est pas très intéressant, parce que c'est surtout le développement. Par contre, il y a trois autres, EUROR, GANUEL et KERNISTOS, sont très intéressants, parce qu'elles sont à distance respectables de Jupiter, donc une relation, c'est un truc comme eux, et notamment EUROR, ZE, GANUEL, GANUEL, on est pratiquement sûr, et KALISTOS, peut-être. Donc voilà. Donc étudier ces trois lunes, c'est un environnement comparatif des conditions entre Jupiter, des champs de distance, qu'est-ce qu'il veut dire pour l'apparition d'AEUR, qu'est-ce qu'il veut dire, 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 donc si on commence par EUROR, EUROR, c'est peut-être au niveau ASTRONGIOLOGY, une des régules dans le système solaire, qui est peut-être la plus importante. Ça, c'est une image de la mission d'AZA, qui s'appelle EUROR, qui est en train d'avoir un plan de bonheur. Et quand on parle de la surface, pour les géomeurs, la première chose qui frappe, c'est qu'il y a une surface lisse, avec très peu de cratères. Alors, si vous avez suivi les conférences de la technologie, vous pouvez savoir ce que ça veut dire, s'il y a très peu de cratères, ça veut dire que la surface est très jeune. Si on prend l'avion, il y a des cratères, il y a une surface. Si on prend l'avion, il y a des cratères, c'est une image de surface. Et si on veut, quand il prend l'avion de cratères, les temps géologiques, la formation et le contenu du système solaire, c'est quand même très jeune. Ça veut dire que c'est un film infactile, ça veut dire que l'exoméologie, l'habitabilité, c'est vraiment très intéressant à utiliser. La surface très lisse, c'est juste que ce que c'est, c'est de la glace, en fait. Et les zones oranges, en fait, c'est des groupes d'or, on ne connaît pas la proposition. Ça peut entraîner des particules organiques, qui remontent de l'intérieur de l'avion, parce qu'on a été très loin dans la pensée, que sur cette route, quelquefois, sur cette route, il y aura deux fois plus dans l'équipe et sur notre propre plan. L'oram, c'est un film très intéressante, et ici, c'est un zoom qui montre en fait la glace sur l'oram, et en fait, l'étude détaillée de ces patchs de glace, on s'y a indiqué que sous la glace, il y a l'avion de l'équipe. En fait, c'est là, c'est ce genre de démarche qu'on a pu commencer à comprendre qu'il y a un peu de l'équipe. Et ça, c'est une vue d'artiste qui montre en fait, l'intérieur de la lune, c'est-à-dire la surface glacée, à l'intérieur, il y a des roches, et, pris en sandwich, entre les roches et la glace, les deux couches vont lier. On ne sait pas combien de kilomètres est fait, peut-être que les zones de kilomètres, et on ne sait pas que la couche de glace est au-dessus des océans, ça peut être quelques kilomètres. Donc voilà pourquoi c'est intéressant, parce que ces océans, ils ont contact avec les roches, et c'est un petit peu à ce qu'il y a pas d'artiste, c'est vraiment. Sauf qu'il y a des ailes, c'est vraiment, il n'y a pas quelques éléments de glace dessus. Donc par ça, les conditions sont similaires, donc il peut très bien avoir des endroits très intéressés aussi, pour en général. Et les conditions, on va étudier un petit peu ces lieux, même si les zones d'îmes ne sont plus intéressantes. Mais les observations récentes du télescope spatial-niveau montraient qu'il y avait des eaux qui s'échappaient vers l'eau. Donc là, c'est vraiment quelque chose encore très direct. C'est des ennages de voie ici. Donc, on peut très bien avoir des geysers sur la surface d'Europe, qui est lourd par quelques centaines de kilomètres. Et donc, si on réussit à avoir une mission qui s'approche de la grille, on peut même très bien passer à l'intensé geyser avec le satellite. Et là, on a un accès direct à l'eau qui va avoir le satellite. Maintenant, je passe à la gamomètre. Donc, le gamomètre, c'est la plus grosse huile du système solaire. Alors, si on compare à l'Europe, il y a beaucoup plus de crapons. Donc, ça veut dire que la surface est plus vieille. Donc, c'est bien qu'au niveau activité géologique, c'est beaucoup d'intéressant à l'Europe. Mais, il y a plein de choses différentes sur le niveau des geysers. on s'est basé d'une autre très intéressante à l'étudier. La plus grosse hume du système solaire est aussi dans le monde où il y a le plus gros enfant du système solaire. Il y a peut-être 6 fois plus d'eau de l'équipe que nous imaginons les océans terrestres. Il y a peut-être 6 fois plus à l'intérieur de cette pluie. C'est assez incroyable à réfléchir et on ne sait pas à quelle distance elle est sous la surface. Et comment on calme ça ? Je vais revenir tout à l'heure. En fait, il faut poser une question dans ma référence sur... Je n'hésitais pas à poser des questions, mais je vais revenir à... où est exactement le système solaire et comment on va faire pour le savoir avec la fonction. Ça, ici, c'est une coupe. Si on pouvait voir ce qu'il se passait à l'intérieur de la laine. Donc, on a demandé la distance. Donc, c'est quand même une mini-palette, vous savez ce qu'il y a. Il y a une coupe de glace autour. À l'intérieur, aussi, un manteau de glace et puis, en sans doute, j'ai trouvé ces deux parties et ces deux parties de glace. Il y a un autre cercle aussi qui fait peut-être 50 km, 100 km, 200 km. qu'il y a une mini-palette. On n'a aucune idée. À l'intérieur, il y a un manteau, comme sur la Terre, et un cœur de fer, comme sur la Terre. Et en fait, comme il y a un cœur de fer, il y a une mini-palette qui peut avoir un champ électrique. Il y a une mini-palette. Et le ganymètre, c'est un endroit très intéressant, parce que si on considère les corps rocheux en situationnelle, il n'y en a que trois qui ont un champ électrique. Il y a la Terre, qu'on connaît bien sûr, qui nous protège. Le champ électrique nous protège. Il y a rien que là. Et il y a le ganymètre. Donc ça fait trois corps de situationnelle qui sont assez particuliers au niveau du champ électrique. Et quand on sait que le champ électrique n'est pas important, ça nous protège les radiations de l'eau solaire. Cette pluie, avec un oscillant à l'intérieur et un champ électrique qui nous protège, c'est très intéressant dans l'étude de l'étude de l'étude de l'étude. Donc pour nous, c'est notre rang, notre navire que l'on va créer avec le plus de précision avec cette mission. Donc ça, c'est une vue pour montrer le champ électrique. Ça nous fait compliquer les citoyens apparaissent ici et nous montrent les rites de champ électrique. Et là où c'est compliqué à les nouvelles, c'est qu'il y a trois champs électriques qui sont là en temps. Il y a d'abord le champ analytique de Jupiter, parce qu'il y a un magnétomètre qui est plongé dans la magnétosphère de Jupiter, et Jupiter a un énorme champ analytique. Donc si on veut un magnétomètre pour les zones de champ analytiques, on va les zones de champ analytiques comme sur Terre, interne du fait du cœur de fer. Et comme il y a un océan liquide qui est salé, l'océan de l'électricité va aussi déformer le champ analytique. Il va créer un tout petit champ analytique dû au liquide. Donc en fait, c'est la configuration magnétique des magnétiques extrêmement compliquée. Et notamment, dans notre mission, on va avoir un magnétomètre pour essayer de comprendre tout ça. comme il y a des champs analytiques comme sur Terre, on a des aurores sur l'électricité. Ça sent un peu un peu fou. Donc ça, c'est une vue des satellites. Et ça, ce sont des images encore du télescope spatial de l'EU, dans l'ultra-luer, qui a montré des aurores côté nord, côté sud. En fait, c'est comme sur notre Terre. Si j'ai le temps, je vais revenir un petit peu après sur ces aurores de l'électricité. Calisto, la dernière vue, qui nous intéresse, donc elle est plus loin que Gagnonel. Donc, a priori, elle est moins sujette aux champs gravitationnels de Jupiter. Ça veut dire qu'elle est moins perturbée par Jupiter. Ça veut dire que vous pouvez voir les choses géologiques. C'est peut-être fini un peu mort. Et d'ailleurs, quand on voit le nombre de notre Terre, si je continue tout à l'heure, ça veut dire que c'est peut-être un astre mort au niveau géologique. un petit peu comme l'Amérique. Mais c'est ce qu'on veut étudier quand même, c'est qu'on voit les comparaisons avec des astres comme Europe et la Terre qui sont plus actifs au niveau géologique. Donc ça, c'est une coupe d'un intérieur. Il n'y a pas de cœur de fer, il n'y a pas de champs magnétiques. Il y a un trou glacé ici. Et aussi, c'est un petit peu difficile à voir, mais il y a un petit exemple bleu. parce qu'on pense qu'il y a peut-être aussi un astreur de l'équipe à l'intérieur de ces loupes. Mais là, on est pas très sûr, parce que c'est un petit peu plus difficile. Donc s'il y a un astreur de l'équipe, ça sera très intéressant. parce que ça demande que quelle que soit l'évolution ou l'activité géologique de la Lune, il y a de l'air pour comprendre quoi la relation de la Lune, ce sera un point plus intéressant à vérifier. Toutes ces lunes, comme je l'ai dit, sont plongées autour de Jupiter, dans ce qu'on appelle le champ magnétique de Jupiter, donc la planète géante dans l'ue, avec un énorme champ magnétique. Et les lunes sont dedans et sont déniées en fait dans la ceinture de la relation de Jupiter. Donc ce qu'il fait, c'est des endroits assez particuliers et notamment la Lune, donc la Lune, donc la Lune, donc la Lune, donc la Lune, qui est aussi, le fait des volcans, elle expulse dans le système des particules chargées qui suivent les lignes de champ magnétiques, donc des marques chargées, donc des particules électriques, des électrons, qui rentrent dans le système ici et qui vont aussi remarquer les autres lunes. Donc c'est quelque chose assez particulier. Donc si on a la surface de ces lunes, en fait, c'est pas très bon pour la relation sûrement avec les humains à la surface de ces lunes, ce serait pas en vue qu'on tire vraiment par un satellite, et c'est notre problème, c'est pas en vue pour l'électronique. Si on a un satellite dans cette région ici ou là, le satellite dure quelques jours et quelques semaines. donc pour vous, moi ici, vous êtes pas trop près de la planète. Si on est ici, ou là, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez ? Les champs magnétiques et les champs magnétiques de Jupiter, de la planète de Jupiter, c'est aussi différent de la planète de la planète ou la planète Donc si vous voyez un soir d'été, si vous regardez la planète ou la planète de Jupiter. de la planète de la planète de la planète c'est juste pour vous montrer que c'est un objet c'est un objet vraiment énorme. Et pour illustrer en fait, le lien entre les luthes et le planète de Jupiter, et la dernière manière c'est dans les horaires les horaires. Alors ça, ce sont les horaires polaires sur Jupiter, donc similaires à nos horaires polaires j'espère qu'il y a eu l'occasion de voir les horaires polaires pour vous aussi de voir peut-être un voyage avec Jupiter. Donc ça, ce sont des horaires de Jupiter mais il y a des points particuliers ici qui sont les horaires dues au lieu de Jupiter. Donc ici par exemple, c'est une horaire due au certain niveau. Ici, c'est une horaire due au certain niveau et ici, c'est un point d'une horaire qui est vue à l'Europe. Donc ça parce que dans les champs magnétiques il y a un lien entre les luthes et les particuliers chargés qui partent des luthes et qui a l'autre sur le Jupiter. Et ça forme la fin de la caisse de l'Europe. Donc ça vous montre que si on veut étudier les luthes, on ne peut pas les étudier encore toutes seules dans l'exévolution, on peut aussi étudier la planète géantique et qui peut aussi comprendre tout le système. la planète géantique. Et donc, quand on a envie de proposer des métiers qui s'appellent Jules, je vais parler maintenant, on a des fumiers de luthes scientifiques qui sont basés sur tout ce que je vous ai raconté. La première chose, c'est qu'on va étudier les luthes glacées qui sont basés sur l'Europe et le Thalisto. Il faut essayer de savoir plus sur l'eau liquide que j'en suisse bien sur l'autométude qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour ne pas les étudier toute seule, il faut étudier aussi le système antipédien, notamment la sphère, la mélicosephère mais aussi tous les autres satellites et les zones antipédiennes pour essayer de comprendre le système en singularité et de répondre à la conclusion qu'il y ait un escoto d'une manière géante qui peut avoir une zone habitable. Donc ça, c'est comment... Pourquoi on a décidé de faire cette mission ? Alors, pour vous donner une idée des missions planétaires pour... Je vais vous donner le calendrier. C'est vraiment quelque chose assez particulier. Ce que j'appelle la proposition de la mission a été fait en 2017. Donc, régulièrement avec la construction européenne, on fait un appel, on demande à tous les scientifiques quelle est la mission à l'heure de vous aider. On a un temps de budget. Donc, des fois c'est 500 millions, des fois c'est un milliard, ça dépend. donnez-nous toutes vos idées et ensuite on discute et on sélectionne une meilleure idée. Donc, il y a un appel à la proposition de la Moselle, du genre de mission on va les proposer. Et après les études, les compétitions, beaucoup d'intimes, etc. la mission finalement a été sélectionnée 5 ans plus tard. Un peu moins d'un an plus tard, on a sélectionné des instruments qui vont faire parcours des satellites. En 2015, on a sélectionné l'industrie qui va favoriser les satellites. Donc, dans notre cas, c'est le Coquineau parce que c'est à Russe, à Tunis. Et ensuite, maintenant, on est en France à construire des satellites. Des scientifiques construisent des instruments et on espère décoller en même temps de décoller en même temps. Donc, il y a des décollages qui peuvent être repoussés dans le temps comme le G.S.Web. C'est un risque qu'avec vous, pour l'instant, on est prêt à décoller en même temps. Donc, il y a des décollages qui peuvent être repoussés dans le temps de la fusée. Il faut énormément de patience parce que, quand on décolle, on n'est pas arrivé tout de suite dans le capitaine. Je vais vous dire pourquoi. Et donc, il faut attendre 7 ans pour se mettre en invite autour du capitaine. Et ensuite, on recommence la mission. Et la mission, ça va être 3 ans autour de Jupiter. Et ensuite, à la fin de la mission, on va se mettre en main pour tout le monde au G.S.Web. Donc, c'est la première fois qu'on se mettre en main pour tout le monde au G.S.Web. Et donc, normalement, il faut bien avoir la fin de la mission donc on va passer en septembre, en 2030. Donc, vous voyez, le temps fait qu'il faut être patient. D'accord. Et c'est pas toujours la même personne qu'il faut aller sur un projet qui dure entre 20 et 30 ans. Et puis, ici, il faut passer de moins, il faut donner les informations. Donc, c'est aussi, ça fait partie, une partie intégrante des missions planétaires comme les missions Cassini, comme les missions aux Etats, dont vous avez entendu parler souvent. Et ça dure, pas quelques années, mais ça dure quelques années. Donc, ça, c'est un point important aussi de la réaction. Alors, le satellite, à quoi il ressemble ? Donc, ça aussi, ça marche. Je vais essayer, ça marche. Je vais essayer, ça marche, mais c'est pas trop grave. Donc, en fait, ça c'est, voilà, une nouvelle satellite. Donc, je dirais que c'est un satellite assez classique, sauf qu'il fait comme un symptôme. De là, jusqu'à là, il y a à peu près 30 mètres. Bon, il en fait, pour communiquer avec la planète. Ce qui fait un peu la régénalité de ce satellite, c'est les barons solaires aussi. Si vous avez un appartement qui fait à peu près 90, 100 mètres carrés, ça n'a pas besoin de résoudre. Parce qu'on doit le résoudre. Donc, il faut le résoudre par le solaire. Ensuite, on a des entêtes pour communiquer avec la terre. Et je vais vous montrer un petit peu les instruments ici sur cette phrase. Là, on a une petite entête pour communiquer ici. On ne peut pas toujours pointer en graines. Et on a pas mal de bras. Ça, c'est un bras qui fait guillette où on a des instruments ici beaucoup, on a pas mal de la planète. Mais ça, c'est une autre manière. Il y a plein de petits entêtes en tout cas partout. Et au niveau des instruments, je pense qu'on a assez bien qu'on a 10 instruments à bord. Et quand on en voit une mission qui vient comme ça, qui détruit les éléments, on essaie de mettre le maximum d'instruments. Parce que ça n'arrive pas souvent sur les instruments. Donc, sur les... On a pas mal d'instruments qu'on appelle télécollection. Donc, des caméras. Donc, des visibles. Je ne vais pas rendre dans les détails. On a aussi des instruments comme d'autres, comme l'infrarbine, ou le train d'oreille. On a un laser actinette qui est très important. Je parlais tout à l'heure. On a des expériences pour nous aider les chiens électriques, les chiens magnétiques, des particules chargées. Quand je parlais des centaines de production, donc il faut que j'ai fait des instruments pour nous aider les électrons et les atomes. On a une antenne radar pour pénétrer dans la glace des formes glacées. Donc, ça, c'est un radar. Et on a aussi ce qu'on appelle le rayon de chance. On a utilisé le système de télécommunication pour mesurer très précisément la position du satellite. Donc, j'ai fait cette image d'ailleurs au satellite qui va être au moment de Jupiter, donc très loin de la Terre. Donc, on essaiera qu'on connaitre sa position à quelques centaines. Donc, ça, c'est très important pour la suite. Donc, ça, c'est une entrevue. Donc, maintenant, je vais vous montrer... Tout à l'heure, on va vous poser la question avant que... Comment est-ce qu'on va... Est-ce que vous avez des couleurs de l'esprit ? Comment est-ce que le programme ? Est-ce que vous teniez les délais ? Alors, en fait, oui, on tient les délais. En fait, je vais vous montrer les photos du satellite. Donc, il faut vous montrer qu'il y a encore quelque chose qui se passe en ce moment. Donc, ça, ce sont les parents solaires. Donc, là, il y en a deux. Ça fait à peu près quelque chose comme 2,50 m sur 3,50 m. Donc, on va avoir 10 ballons comme ça. Donc, là, ils sont électroniqués. D'ailleurs, il y a un Leiden qui est à côté de l'arrivée du charrette. Donc, là, ça, on avance au niveau des plans solaires. C'est assez compliqué parce qu'il faut des plans solaires qui marchent à basse température autour de Jupiter, mais aussi qui tiennent toutes les radiations que les pouvoirs au monde des particules chargées. Donc, au niveau de technologie, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, il y a que ça va marcher. Ça, c'est début dans le centre de tests de l'ESTEQ. Donc, je vous l'ai dit qu'il y a un centre de tests pour tester les satellites d'avant qu'on parte dans l'espace. Et on a fabriqué, cette année, un satellite qui est vraiment qui fait la même taille que les 1 cm de juge. On voit aussi les images et ça, c'est le nombre de la vibration avec aussi, en fait, des couvertures pour protéger les différentes températures. Parce qu'il y a une pluie qui fait très chaud puis qui fait très froid dans l'espace. Donc, on voit aussi une couverture thermique. Et en fait, on a mis le satellite dans une chambre qui fait une synthèse de deux semaines cette année pour voir si il y a une couverture thermique qu'on a qui est en fait l'achat. Donc, ça, c'est le savoir qui est un test qui est un autre test qui est en effet des années. Donc, là, vous voulez un échaîné, vous voulez la fin de ce temps c'est quelque chose assez marrant. Et ça, c'est le soleil artificiel. Donc, on y a eu le satellite conventionnel. On fait beaucoup par autre chose que si on est il faut signaler l'espace et on va essayer de voir la simulation des satellites. Donc, ça, ça a été fait cette année. C'est un marché. Donc, ce qu'on avait prévu comme couverture c'est les 100 millions. Donc, c'est parfait. On continue le programme. Ça, c'est un autre satellite. Ça, c'est un autre satellite. Dans la production, quand on fabrique un satellite dans l'espace, on ne fabrique pas tout de suite le satellite qui appartient. Alors, on fait des tests. Ça, c'est un autre test qu'on appelle satellite ingénieur. donc, effectivement, c'est une grande forme. Ça, ça ne parle pas dans l'espace. Mais c'est vraiment représentatif du futur satellite qui va être construit. Là, par exemple, il y a un grand trou dans le réservoir de film. Là, où il y a tous les cartes de satellites qui sont maintenant les construits vraiment électroniques. Et c'est un satellite qui est en train d'être assemblée à Toulouse. Et on fait vraiment beaucoup de tests avec ce qu'on appelle le modèle ingénieur. Donc, ça, c'est très important. Et ensuite, quand le vrai satellite sera dans l'espace, pour tester des procédures ou s'il y a quelque chose qui est en train de faire le satellite, on utilisera toujours ce modèle pour tester, en fait, pour voir ce qui va pas. Pour après, tester ce qu'il se passe avec le satellite qui est en l'air. Donc, là, c'est un site très important et c'est ce qui est fait vraiment ensemble. à l'avant du bar, il y a des gens qui travaillent sur ce modèle et qui mettent tous les carrières et qui mettent tous les carrières et qui mettent parce que c'est qu'il faut faire franchement et vérifier que tout marche bien. Je vous ai montré un bras qui faisait 10 mètres de long. En fait, un des bras, on le voit ici. Là, il ne fait pas 10 mètres, il fait un peu plus 3 mètres. Et c'est sur ce bras qu'on va mettre quelques capteurs comme un capteur au chien. Et donc, ils sont déjà en train d'être construits et on les teste aussi dans les champs pour voir s'ils peuvent tenir avec des différentes conditions, du froid, du chien, etc. Donc, aussi, c'est des tests qui s'influencent. Donc, en fait, c'est pour vous dire que ça n'avance plus de rien. D'autres tests qui ont été faits. Donc, ça, c'est un un satellite c'est effectivement le vrai satellite, c'est juste la taille qui est sur une boîte qui simule les satellites. Là, ici, ça simule l'épanouissement. Et cette tiche ici, ça simule l'antenne en regard. parce qu'en fait, c'est très compliqué de comprendre comment ils ont été dans la carte de marcher avec un satellite qui fait cette taille avec des données qui sont là, comme ça, au lieu de faire des tests pour savoir si le choix d'antenne est correct. C'est une antenne qui fait 16 mètres, comme ça ici. Et donc, on a fait, on a construit cette antenne, on a construit ce flou satellite et on a monté à une armée pour faire des tests. Donc, c'est le genre de test qu'on ne peut pas faire dans un style. Il y a trop d'interférences. Et donc, on arrive à voir encore le design des frontières et les téléphones et les trucs corrects. Donc, voilà le genre de test qu'on fait. Ça, c'est notre monteur. En fait, sur les satellites, il y a les moteurs. Il faut qu'on utilise les satellites et les satellites. Voilà à quoi ressemble notre monteur. Ça, c'est à quoi ressemblent les capteurs de chaînes analytiques. Il y a plusieurs sur le satellite. Ça, c'est à quoi ressemble notre spectromètre qui va revenir à l'éternet. Et voilà, j'en suis là. Et ça, c'est un autre test qu'on a fait il y a quelques mois encore à Estec. Donc, peut-être que nous aussi, c'est quelque chose que nous pourrons voir si nous visiter notre centre. Donc, c'est une salle qui est faite pour tester, en fait, les communications, les interférences qui est faite. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce genre de dispositifs qui absorbe les drones de notre monde. Et on a mis notre petit satellite ici. Donc, c'est encore un test. Donc, on peut le dire qu'il n'y a pas de savoir ici. C'est un satellite. Donc, on a aussi testé l'antenne radar. ici. Donc, vous voyez, avant de lancer un satellite dans l'espace, il y a quand même énormément de tests avec plein de revenus. Donc, il y a... Quand on voit qu'il faut 7 ans de développement avant de lancer un satellite dans l'espace, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment plein de choses à tester, à construire, voir si ça n'a rien. Et voilà. Donc, c'est un peu une idée de notre travail. Alors, maintenant, je vais voir si ça marche. Donc, on a, ça c'était pour la partie satellite. de parler de la notion des mêmes. Donc, on va parler quand est-ce qu'on parle, où on va, comment ça se passe au niveau du satellite. Ah, ben, c'est un peu compliqué. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Il faut peut-être sortir de le PowerPoint. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je vais te laisser ça, c'est bon. Merci. Merci. C'est quelque chose qui va toujours en arrière. C'est quelque chose qui va toujours en arrière. C'est quelque chose qui va toujours en arrière. Enfin, j'ai l'habitude, donc ça va. Donc voilà, donc là c'est une vue. Je vous ai dit qu'il fallait être patient dans la dimension planétaire. Et en fait, donc là il faut être patient quand on construit le satellite. Et maintenant il faut être. Imaginons que le satellite soit construit, qu'on décolle, qu'on en met des numéros, on espère. Et bien, il faut encore être patient parce qu'on ne peut pas arriver directement sur l'âge Jupiter. Si on avait un tout petit satellite, un CubeSat, on pourrait aller directement vers l'âge Jupiter. Un satellite qui fait 5 tonnes. Si on avait une fusée type Saturne 5, comme dans les années 70, dans les années 60, on pourrait aussi aller directement vers Jupiter. Mais on a une fusée qui s'appelle Ariane 5. Et donc une fusée Ariane 5, même si elle est très bien avec un satellite de 5 tonnes, on ne peut pas aller directement vers Jupiter. Donc comment on fait pour aller vers Jupiter ? Alors on va utiliser ce qu'on appelle l'équipe d'assistance gravitationnelle, qui est utilisé par exemple par beaucoup de satellites, qui fait qu'on va faire des surmodes des planètes pour gagner un petit peu de vitesse. Et si on en fait plusieurs, on peut arriver à l'équipe. Si c'est ce qu'il peut faire avec les marchés de nos états, les marchés de Cassini, les marchés de l'âgeur. Et donc ça marche vraiment très bien. Donc là, si on a le sommeil, on est bleu. Donc vous voyez, la énergie de la part, on est ici. Donc là, c'est l'orbite de la Terre. Là, c'est l'orbite de Vénus. Là, c'est l'orbite de Belpure. Là, c'est l'orbite de Mars. Et j'utilise un petit peu plus loin. Donc voilà. Maintenant, on va voir le trajet de cette église. Donc on a fait l'avancée. Au bout d'un an, on reflète un survol de la planète Terre, qu'on a bien. Donc on gagne un petit peu d'énergie. On fait une deuxième orbite autour du Soleil. On fait une deuxième survol de la Terre maintenant. Maintenant, on fait un survol de Mars. Donc à chaque fois qu'on fait un survol, on gagne un petit peu d'énergie. Donc là, on a fait une fois la Terre, deux fois la Terre, une fois Mars. On a fait Vénus sur le temps, on ne l'a pas même vu. Là, on va refaire une fois la Terre encore. Et là, c'est parti. C'est bon. On a assez d'énergie pour... On fait trois tours d'autonomie au Soleil. On a assez d'énergie pour aller vers Jupiter. Donc Jupiter vient ici. Donc là, j'ai une société... Donc là, on arrive vers Jupiter. Vous voyez, dès là, ça a été quelque chose de faire avec le survol de la planète. Donc à chaque fois qu'on fait un survol de planète, c'est surtout pour vraiment changer la connexion et la qualité de la somme. Donc voilà, on a fait le survol de la Terre, deux produits de Mars. Ici, il y a des choses très intéressantes. Vous savez ce qu'il y a dans cette zone. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Voilà. Voilà. Donc là, on va essayer de... Il n'y a pas encore moins en plein... En plein... Voir si je peux m'inscrire un peu ça. Mais s'il y en a un sur la route, qui n'est pas trop loin, on va toujours essayer de valider les instruments. Après les bombes, parce qu'ils sont assez dispersés. Mais s'il y en a un qui n'est pas trop loin, on fera quelque chose. La... La... La majeure partie du trajet, ça dit qu'en fait, on ne fait pas beaucoup de la règle. Voilà. En fait, on va voir si les instruments fonctionnent bien, c'est quoi par moment. Euh... Sinon, la plupart du temps, on vérifie que c'est un bon point de vue qu'on ne fait pas grand chose au niveau de cette lutte. Par contre, six mois avant d'arriver, avant d'arriver au Jupiter, on commence à avoir des missions scientifiques. Parce que six mois avant, avec tous les instruments, on va regarder Jupiter, on va commencer à faire de la science, et ensuite on va faire de Jupiter. Mais c'est juste pour vous dire qu'on n'attend pas à Jupiter qu'on commence à faire des observations. Donc là, on a réagi Jupiter. Voilà. Donc, on s'est là en orbite. Donc ici, on est en octobre, euh... 2029. Voilà. 2029. Donc, 7 ans et demi d'euros de voyage. Donc là, on s'est dans ce nouveau monde. Donc... Voilà. Je suis là du monde. Alors... L'explorateur de fichiers. Sous-titrage MFP. 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 ... 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